A Marseille, les élèves de 3e du CES de la Vallette ont eu ce matin un professeur d'histoire tout à fait extraordinaire puisqu'il s'agissait de l'académicien Fernand Braudel. Vous savez, peut-être c'est le pape de la nouvelle histoire. Il est en effet l'invité cette semaine du centre de rencontre de Château-Vallon. Point fort de ces journées, Fernand Braudel à Château-Vallon, eh bien une leçon d'histoire magistrale sur le siège de Toulon en 1707. Et au premier banc des élèves... Cela faisait plus de 50 ans que Fernand Braudel ne s'était pas trouvé face à des élèves aussi jeunes. Des potaches qui ont bien changé côté look, mais que le vieux maître a tout de suite séduit par sa simplicité et son art de raconter l'histoire. Pour les besoins du tournage d'un film produit par Château-Vallon et Médimédia, la classe avait été installée face à la rade de Toulon. C'est la première leçon d'une série qui traitera aussi bien de la danse que de la grand-mère. Parce que faites le calcul, de 1707 à 1885, ça fait combien d'années ? Ah ! L'histoire ça sert à tout, même à faire du calcul. Notre idée, alors ce premier numéro, c'est l'idée d'une classe magistrale donnée par le plus grand. Et c'est aussi l'idée du grand-père qui passe le témoin à ses petits-enfants. C'est une façon aussi de recoller les morceaux d'une société éclatée, enfin d'une manière un petit peu symbolique. Et en plus, ce qui est tout à fait merveilleux, Fernand Braudel a choisi le siège de Toulon en 1707, c'est-à-dire qu'il a voulu ancrer cette leçon magistrale dans un fait tout à fait concret qui intéresse notre histoire. Vous connaissez le maréchal de Tessé ? Tout le monde le connaît. Il est né, tout le monde sait très bien qu'il est né en 1651. Eh oui, eh bien figurez-vous qu'il y a quelqu'un qui essaie de démontrer qu'il est né en 1648. On lui donne trois ans de plus. Mais qu'il est trois ans de plus ou trois ans de moins, quand il arrive pour la première fois à Toulon, il écrit à Louis XIV, le roi de France, il écrit « Toulon-Syre n'est pas une place, pas une place forte. C'est un jardin dans lequel pourtant est enfermé tout ce qu'il y a de plus précieux pour vous et dont la perte irréparable est indicible. Il se rend bien compte que la beauté, tout le monde, c'est une petite ville, mais c'est une ville extrêmement belle. J'aimerais moi, enfin, de mon point de vue, j'aimerais beaucoup faire toutes les leçons comme ça. C'est très intéressant. On ne s'ennuie pas. Vous connaissiez M. Brodel avant ? Non, en fait. Qu'est-ce que vous pensez de l'enseignement de l'histoire aujourd'hui et de son candidat, par exemple, le ministre de l'Éducation nationale, la chronologie, le retour à une certaine... Écoutez, je crois que dans des classes jeunes, je ne demande pas que les gens connaissent par cœur les dates, les noms, etc. Mais j'aime le récit. Je trouve qu'on ne doit pas compliquer les choses. On ne doit pas parler de choses abstraites. Enfin, nous avons parlé de la faute française, nous avons parlé de la France, mais on a toujours été au contact des choses, au contact des réalités. J'aime les bons récits. Je crois que l'histoire traditionnelle, avec les aperçus, les ouvertures d'aujourd'hui, doit faire l'essentiel. J'ai peur que l'histoire nouvelle dont je suis responsable, l'histoire nouvelle a été placée dans les petites classes, dans les classes... Mais dans les classes terminales, on a mis l'histoire traditionnelle. On a fait juste le contraire de ce que j'aurais voulu faire. Mais on ne demande pas mon avis. Alors, Fernand Braudel pour trois colloques à Château-Vallon. Vendredi, samedi et dimanche, la Méditerranée, le capitalisme, la France. Et c'est ouvert à tout public. Vendredi 18 octobre...